Le financement, la clé du développement agricole, on aborde le sujet avec Djibril Azonsi, l'ingénieur agro-économiste. Il va parler de toutes ces informations avec Karamat Agbataou tout à l'heure, après avoir suivi ce reportage. L'absence quasi totale de financement, c'est l'une des grosses difficultés que rencontrent les acteurs agricoles. La problématique est d'actualité et touche la plupart des exploitants de ce secteur vital. La société coopérative s'est constituée sur fonds propres de chacune des personnes physiques et morales qui la constituent. Donc les acteurs ont eux-mêmes mis en commun leurs propres moyens et jusqu'à ce jour fonctionnent sur leurs moyens propres. On a besoin d'un meilleur atelier pour transformer mieux les produits et pour évoluer comme on le souhaitait depuis le départ vers un label. Il y a des gens qui demandent les échantillons. Quand j'envoie les échantillons, ils demandent si j'ai l'ISO, la certification. Il faudra que pour avoir la certification, c'est tout un progressus. Donc je n'ai pas encore eu les moyens de trouver une situation adéquate pour pouvoir m'aider à aller jusqu'au bout pour avoir l'ISO. J'ai plein de commandes, mais je n'ai pas la certification. Dans l'optique d'assurer l'écoulement des produits dans un environnement aussi concurrentiel, la certification devient un outil indispensable et incontournable dans la chaîne. Faute de moyens et d'accompagnement de la part des structures financières, beaucoup peinent à se mettre au pas. Selon les statistiques, seulement 5% des crédits bancaires sont alloués à l'agriculture en Afrique. D'où la nécessité d'asseoir un mécanisme de financement des acteurs agricoles. Ça implique que 1. Que nous identifions nos produits agricoles stratégiques. 2. Que nous puissions dire dans ce secteur agricole stratégique, quels sont les acteurs qui sont les mieux à même des professionnels, pas ceux qui viennent bonheur la chance. Et trouver des moyens financiers, ça existe. Pour l'ensemble de ces acteurs, pour avoir une masse d'acteurs qu'on va élargir progressivement en attendant de pouvoir couvrir l'ensemble des acteurs. Pour avoir un financement propre et approprié à l'agriculture, il faut vendre avant de produire et produire par rapport aux besoins du marché. Soucieux du devenir de leurs entreprises, les producteurs invitent les autorités compétentes à prendre les mesures urgentes. Quand on a la possibilité d'aller vers des ateliers internationaux, on s'étonne que le Pénin reste le plus gros pays où la volaille vient d'ailleurs. Donc il serait quand même intéressant que les autorités mettent en oeuvre le cadre juridique qui permette de protéger la consommation et la production locale. Réunis par le truchement du marché agricole, ces acteurs dévoués à la tâche caressent le rêve de voir un visage plus radieux de l'agriculture au Bénin. Pour y parvenir, ils urgent de lever toutes les contraintes ou barrières au décollage de ce secteur porteur. Et nous retrouvons Karamata Gbataou, la Karada Karade. Bonsoir. Heureuse Danonde, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir partagé. Vous vous portez très bien. Le week-end, calme ou mouvementé ? Le week-end, ça a été... On a passé tout le week-end un peu comme les autres Béninois, n'est-ce pas ? A célébrer la victoire. La victoire des écureuils, effectivement. C'était simplement beau. Et nous sommes avec Dibril Lazoncy, ce soir, ingénieur agroéconomiste. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Le week-end de votre côté, mouvementé, calme ? Non, pas aussi calme, mais comme l'a dit Karamand, on a profité pour célébrer aussi la suite de la victoire. N'est-ce pas ? Des écureuils. Effectivement. Et on parle du financement dans le domaine agricole. Exactement. Heureuse Danonde, les acteurs agricoles aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes, surtout, financement, ils sont jeunes. Mais il y a un espère qui a dit que le financement, ça existe. Le financement existe et notre invité ne nous dira pas le contraire. Mais c'est justement que pour avoir à ce financement, c'est pas toujours aisé. Et c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui avec notre invité et de voir un peu comment aider ces jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, le secteur agricole aujourd'hui est riche de jeunes qui innovent, qui veulent bien travailler. Mais leur seul handicap, pour la plupart, c'est le financement. Mais je voudrais savoir, monsieur Dibril, à Zoncy, c'est vrai que c'est l'un de nos problèmes, le financement. Mais est-ce que c'est parce que les financiers ne veulent pas collaborer ou bien parce qu'ils n'ont pas d'informations suffisantes ? Merci beaucoup. Je crois que vous avez touché le nœud du problème. On a au Bénin un certain nombre de banques. On a également un certain nombre de structures de micro-finances. Mais le problème se pose toujours parce que ces acteurs, ils sont dans un, je dirais, dans un camp. Mais ils ne veulent pas aussi se rapprocher de l'autre cas pour comprendre comment est-ce que ça se fait. Parce que pour la plupart d'entre eux, le secteur agricole reste toujours un secteur à haut risque. Ce qui n'est forcément pas le cas. Je crois qu'il va falloir que tous ceux qui sont dans le monde de la finance se rapprochent beaucoup plus pour mieux comprendre, cerner le secteur agricole. Parce que quand on le veille ou non, c'est la base de notre économie. Et eux aussi, ils tirent une partie de l'économie. Donc, on ne peut pas se regarder en chaîne de faïence. Donc, il va falloir que les deux acteurs se rassemblent et se regroupent pour pouvoir s'entendre l'un par rapport à l'autre. Mais il faut dire qu'ils sont aussi réticents par rapport à ces jeunes-là parce qu'ils se disent qu'ils manquent d'expérience. Et s'ils sont aussi réticents, comme vous le dites, heureuse d'allender, c'est parce qu'ils se disent aussi qu'on leur accorde des fonds. Mais pour la plupart du temps, ces fonds-là ne servent pas à l'agriculture. Enfin, c'est pour autre chose. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela ? C'est vrai. On a eu des expériences par le passé. Ça a été, je dirais, de puissants échecs. Les gars, ils ont pris les sous, mais après, c'est détourné pour autre chose. Ça, je suis d'avis par rapport à ça. Ce n'est même pas dans le public, même dans le public même. Bien sûr, bien sûr. Ils en ont pris. Bon, je ne vais pas citer... Oui, nous ne revenons pas à Sucer. On ne va pas revenir sur ça. Mais vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vrai. Ils se disent que les jeunes n'ont pas assez d'expérience. Mais paradoxalement, c'est quand même, je dirais, la force vive. C'est eux, en réalité, qui sont le futur. C'est eux, les futurs entrepreneurs. C'est eux qui vont gérer le pays les années à venir. Ainsi, donc, on doit pouvoir leur faire confiance. Bien sûr. Seulement, ce que moi, je préconise, c'est qu'on puisse mettre un cadre. C'est qu'on puisse les cadrer, en réalité. Si on ne les cadre pas, c'est normal qu'ils dévient. Un entrepreneur, celui qui débute en entrepreneur... Moi, je suis un entrepreneur, comme vous le savez. Celui qui débute, forcément, il y a des erreurs qu'il doit commettre. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le cadre ? Qu'est-ce que vous mettez de là-dedans ? Si on dit le cadre, c'est quoi ? Le financement ne se met pas en place du jour au lendemain. Il y a des préalables qu'il faut. Alors, lorsque, par exemple, le jeune se présente avec son projet, c'est vrai, comme j'ai dit, les structures bancaires ne comprennent pas. Ça dit beaucoup de choses. Pas toujours le fonctionnement du secteur agricole. Non seulement c'est aléatoire, mais bon. Bon, ça, c'est ce qui se dit. C'est ce qui est répandu un peu partout. Mais c'est forcément plus ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a la possibilité de produits 24 heures sur 24, de produits 12 mois sur 12. On a la technologie, des innovations qui existent. Donc, les réalités ont changé. Ça a changé. Il faut revoir la base de données. Exactement. C'est pour ça qu'il faut que ces acteurs se rapprochent du secteur pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, lorsque, par exemple, le jeune a une idée de projet ou il a son plan d'affaires, comme j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas le plan d'affaires en réalité qu'on doit financer. Parce que dans le plan d'affaires, tout est mis en place pour que ce soit banquable. Mais la réalité, c'est autre chose. Mais je crois que c'est un processus. En dehors du plan d'affaires qui est soumis à la banque, il faut qu'on mette en place d'autres stratégies pour toujours vérifier ce que l'idée de projet ou ce que le projet soumis dit. Par exemple, si le projet dit, « Ok, c'est rentable à tel pourcent. » C'est vrai, c'est sur papier. C'est des calculs qui sont faits. Et comme vous le dites, l'agriculture, c'est d'autres réalités. Il n'y a pas que les calculs, c'est d'autres réalités. Il suffit juste peut-être qu'il manque 10 ml de pluie. Et puis, paf, la réédition peut partir. Donc, il y a d'autres paramètres. Donc, moi, je suggère, si par exemple le projet vient au niveau de ces structures de microfinance, qu'il prenne la peine de se rapprocher. Il y a beaucoup de cabinets, beaucoup d'expertise qui existent, qui se rapprochent de ces experts pour pouvoir mieux analyser. C'est-à-dire faire une autre analyse du plan d'affaires. C'est haut en fonction. Il va vous dire, ce jeune-là, qu'il cherche l'agent pour financer son projet. Et il faut qu'il aille chercher de l'agent pour faire appel à un cabinet parce que ce n'est pas gratuit ce que le cabinet est à faire. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. En fait, je vous explique. Lorsque, par exemple, le jeune demande un crédit, le crédit n'est pas gratuit. Vous le savez, il y a des frais de gestion qui sont liés à ça. Je pense, l'IMF, en tout cas l'association de microfinance, ou la banque qui veut aller dans ce secteur, doit pouvoir se faire accompagner. Un peu comme si vous lâchez, par exemple, aujourd'hui des parcelles. On vous oblige à aller vers le notaire et autres, mais ce n'est pas gratuit. Pourtant, les gens le font depuis des décennies. Je voudrais qu'on revienne rapidement au mode de financement qui existe aujourd'hui. Un peu comme un état des lieux pour voir là où nous en sommes, quelles sont les insuffisances et qu'est-ce qu'il faut améliorer surtout parce que le financement, il existe désormais pour les jeunes acteurs agricoles. Oui, le financement, il existe. Ça, c'est une réalité. Et comme vous l'avez dit, c'est la manédia, c'est qui en réalité pose problème, varie d'un sujet à un autre. Alors, pour le moment, il y a trois mécanismes de financement pour le secteur agricole. Le premier mécanisme, c'est déjà les subventions mises en place par l'État et puis d'autres projets, programmes également. Souvent, c'est des subventions sous forme d'équipement. Il y en a parfois qui vont jusqu'à de l'agence sonante et puis très déchante. Voilà, donc ça, c'est le premier cas d'accès au financement pour les acteurs qui sont dans le secteur agricole. Le deuxième cas, c'est également, je dirais, des fonds de garantie qui sont mis en place auprès de ces structures de microfinance qui permettent à leur tour de mettre en place des crédits pour les bénéficiaires de ces projets programmes. C'est souvent lié. Supposons un programme veut intervenir dans une zone A, il identifie la microfinance qui est dans la zone, il négocie avec eux, il dépose un fonds de garantie qui permet maintenant à la microfinance de pouvoir, comment dire, accompagner les jeunes qui sont dans cette zone A ciblés par le projet. Ça, c'est la deuxième forme. La troisième forme d'accès au micro, en tout cas à la finance, pour les acteurs qui sont au niveau du système agricole, c'est d'aller directement vers ces structures de microfinance et aller négocier. Supposons que je suis un entrepreneur dans une commune East, je vais voir la microfinance qui est là, bon, ok, j'ai besoin de financement pour tel tel projet, ok, certainement ils vont nous demander des garanties, tout ça, je fournis ces garanties et puis j'ai directement accès à ce financement. Et est-ce que ça prend combien de temps pour avoir ce financement ? Parce que je crois, lors de nos échanges, vous m'avez dit qu'il ne suffit pas d'avoir le projet et tout de suite rêver à un quelconque financement, non, il faut déjà démarrer avec ses propres fonds quitte à avoir un soutien financier bien plus tard, mais ça prend combien de temps ? Ouais, au minimum, je dirais, pour les cas que moi j'ai suivis de près, c'est au moins trois mois. Mais c'est pas beaucoup, à mon avis. Écoutez, en trois mois, beaucoup de choper se passe. Lorsque je mets, par exemple, mon grain de maïs dans le sol, en trois mois, j'ai assez de choses. Est-ce que c'est après, peut-être, là, la récolte, j'aurai assez à ce financement ? Ça ne me servira plus à rien. C'est ça, regardez les réalités. Par exemple, j'ai eu à gérer un projet au niveau de la vallée de l'Oemé. Je vous dis, tous les dossiers ont été montés. Le planning est soumis à l'institution de microfinance qui est bien conscient de la progression de la campagne. Mais je vous dis, c'est à la fin de la campagne que le décaissement a été fait. Les acteurs veulent avoir assez à ce faire. Ils disent, moi, je ne porte plus garant pour que vous puissiez avoir assez à ça parce que là, maintenant, ce n'est plus... L'objectif est déjà passé. Exactement. Il faudra attendre simplement l'année prochaine. La campagne prochaine pour pouvoir avoir assez. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Franchement. Les gens, ils sont conscients que le financement doit venir à une période T, mais du fait, peut-être, des procédés... C'est peut-être fait exprès. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu à ce qui relève de l'autorité, de l'autorité, le gouvernement. Je sais qu'il y a un fonds qui existe aujourd'hui, le FNDA, le Fonds National de Développement Agricole. Quel est son rôle ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Mais je crois qu'il n'a pas encore trop évolué. L'idéal serait d'avoir l'un des responsables sur le plateau pour aborder le sujet qu'à Amata Boataou. C'est vraiment mieux. Non, mais il en sait quelque chose aussi. Il en sait quelque chose. Au niveau de l'urban, on fait un travail avec eux. Je crois qu'actuellement, ils sont en train de définir un peu les bases de collaboration avec les nouvelles structures de l'État, les ATDA. D'accord. On voit dans quelle mesure... Les ATDA, ce sont les agences territoriales de développement agricole. Il y en a sept, je crois, sur l'économie du territoire. Exactement, il y a sept pour le mois. Donc, c'est beaucoup plus avec eux que le FNDA. En fait, le FNDA ne met pas en place des financements, mais il permet d'avoir le financement. Exactement, facilite l'accès. Merci beaucoup, M. Dibré-Lazan. Si on veut faire le résumé rapidement pour ceux qui viennent de nous prendre au vol... On aura plus le temps de faire le résumé. Oui, oui, je sais. Mais c'est pour dire aux gens pour rassurer... Le financement existe. Merci beaucoup. Tout simplement. Le financement existe. Il faut donc aller vers les personnes indiquées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada